Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Calistas To The Moon. Aujourd'hui, nous sommes le 29 juin et à l'heure où je vous parle, il est midi et comme tous les jours, je vous fais un petit point sur les marchés crypto-monnaies, en particulier sur l'analyse technique du Bitcoin qui entraîne, je vous le rappelle, à la hausse comme à la baisse les altcoins. Donc si le Bitcoin est haussier, il y a de fortes chances que les altcoins le soient également et inversement, tout simplement. Donc on va débuter la vidéo avec l'avertissement. Je vous rappelle que ce contenu n'est pas un conseil d'investissement ni une incitation à acheter ou à vendre des crypto-actifs que vous devez vous faire votre propre jugement avant d'investir dans une monnaie cryptographique et que ces types d'investissement peuvent vous exposer à des risques de pertes supérieurs à vos dépôts et que je ne serai en rien responsable en cas d'information incomplète, erronée, en cas de perte financière ou de manque à gagner financier. Donc on va débuter directement avec le Bitcoin, avec les remerciements. Merci à toutes les personnes qui ont liké la dernière vidéo et qui m'ont mis un petit commentaire. Effectivement, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, je vous répondrai avec plaisir. On débute avec l'analyse du Bitcoin et avec ce que je vous avais plus ou moins dit il y a vendredi soir sur le Bitcoin. Je vous avais prévenu qu'il y avait actuellement un double bottom en formation sur le Bitcoin. Donc un double bottom, c'est cette figure chartiste que vous voyez là, en sorte de W. Effectivement, la figure chartiste est en train de prendre forme. C'était, vous voyez, W en formation, on en était, on était effectivement au moment de la formation de ce W, au moment où je vous parlais. Et effectivement, la ligne de coup, je vous l'ai mis en commentaire épinglé, ligne de coup à 37 400 dollars. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si on casse les 37 400 dollars de manière confirmée, effectivement, on cassera la ligne de coup de la figure chartiste en double bottom. Et par conséquent, on risque de pump sur le Bitcoin, tout simplement. Donc pump, à quel pourcentage, me diriez-vous ? Quel est l'objectif ? L'objectif, c'est à peu près ça. À peu près la hauteur des bottoms, à peu près 10 à 12% sur le Bitcoin. Donc effectivement, si on casse cette ligne de ligne de coup, on risque d'aller chercher potentiellement, eh oui, les 39 250 dollars. Voilà, je vais vous montrer quand même en photo la figure chartiste. Donc pour cela, vous allez dans Discord. Je vous rappelle que je vous mets le lien en description. Et vous allez dans Tradingfish. Et c'est là que vous pourrez retrouver l'ensemble de mes figures chartistes que je vous partage. Figure chartiste technique sur l'analyse, sur le trading, tout simplement. Donc vous voyez, double bottom, figure à 70% de continuation. Le cours doit être baissier lors de la création de la figure. Donc le cours est bien baissier. Il nous fait un top. Il redescend. Il nous fait un double bottom, une sorte de W. Et la cassure de la ligne de coup qui se trouve ici sera un signal d'achat. Il risque d'y avoir bien entendu un pullback avant le décollage pour aller chercher. L'objectif, l'objectif c'est quoi ? C'est la hauteur. Vous voyez la flèche ici jaune. Eh bien, vous la reportez à la cassure de la ligne de coup. Et vous avez l'objectif de cette figure chartiste. Tout simplement. Donc effectivement, il y a risque de pump sur le Bitcoin si ça casse la ligne de coup de manière confirmée. Je vous rappelle ce qu'il y a une cassure confirmée. C'est qu'il faut que la bougie clôture au-dessus de la ligne de coup. Et je vous rappelle que cette figure est une figure chartiste en vue journée. C'est-à-dire que chaque chandelier est égal à une journée. Donc par conséquent, il faut que la clôture se fasse dans 13h57 au-dessus de la ligne de coup à la clôture du chandelier journalier. Voilà, j'espère que c'est clair. Tout simplement, donc belle figure chartiste haussière à la cassure de la ligne de coup. Maintenant, on va tout enlever. Et je vais vous montrer le même graphique sans mes tracés chartistes. Hop, où est-ce qu'on en est avec l'indicateur que j'aime bien et que vous savez que j'aime bien ? Bollinger. Les membres de Bollinger, qu'est-ce qu'elle nous dit ? Elle nous dit qu'effectivement, on arrive sur la moyenne mobile 20 périodes. C'est-à-dire que c'est la moyenne des 20 dernières bougies. C'est cette ligne centrale que vous voyez ici. Donc c'est la moyenne des 20 dernières bougies. Et chaque bougie, je vous rappelle, est égale à une journée. Donc la moyenne des 20 derniers jours. Et on y arrive. On arrive sur ce niveau de résistance important qui se trouve à peu près à 35 500 dollars. Et effectivement, la cassure de ce niveau, ça nous est confirmé par Bollinger. Si on casse ce niveau, on risque de pump pour aller rechercher ce niveau ici à 39 300. Voir l'objectif final à peu près à 41 000 dollars, tout simplement. Donc ça se confirme. C'est ce que je vous dis maintenant depuis deux semaines, qu'on est plutôt dans un range. Et qu'actuellement, le bas de range, il se trouve à peu près à 33 300 dollars. Le milieu de range, il se trouve à peu près à 37 000 dollars. Et le haut de range, il se trouve à peu près à 41 000 dollars. Voilà. Donc effectivement, si on casse cette moyenne mobile 20 période, on risque d'aller chercher les niveaux de résistance au-dessus. Et ça nous est confirmé, bien entendu, par Bollinger. Maintenant, il faut qu'on arrive à le casser. Parce qu'effectivement, vous le savez, ce niveau de cours, ici à 35 500 dollars, voire ici 35 800, ce sont des niveaux de résistance très importants. Donc pour les casser, il va falloir y aller à demain. Et je ne suis pas sûr qu'on y arrive aujourd'hui ou demain. Et si on n'y arrive pas, qu'est-ce qui risque de se passer ? Peut-être un triple bottom. Ah oui, c'est la figure suivante. Si on n'y arrive pas, on fait un triple bottom. C'est-à-dire que ça fait comme ça. Hop, 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 triple bottom. Avant peut-être de retester ce niveau de résistance. Voilà. Donc il faut qu'on y arrive. On verra. On verra. Une fois de plus, c'est le marché qui décidera. Qu'est-ce que je devais vous dire d'autre ? Effectivement, on était dans un canal descendant. En vue aujourd'hui. Et je vous ai dit quoi ? Je vous ai dit, effectivement, on arrive en haut. On était à peu près ici lors de la vidéo de vendredi. Ah oui, 27 juin, c'est ça. Donc je vous ai dit, il y a des chances qu'on arrive en haut de canal. Parce que c'est l'objectif. Et en plus, quand on sera arrivé en haut de canal, ça nous fera un double bottom. Donc on y est arrivé. Effectivement, on avait eu de grosses difficultés à passer ce niveau de résistance à 34 600. Je vous l'avais donné, ce niveau de résistance. Regardez la dernière vidéo. Je vous avais dit, 34 600, ça va être difficile à casser. Et ça fait deux jours qu'on teste de le casser. Donc là, on est en train d'essayer de le casser pour aller rechercher la résistance d'après à 35 500 dollars. Qui est, je vous le rappelle, un niveau de résistance extrêmement important à casser. Mais si on le casse, effectivement, ça risque de pump de plus de 10%. Voilà, ceci n'est pas un conseil en investissement, bien entendu. Maintenant, quand même, il y a quelque chose qui m'embête. Sur cette vue, c'est ce chandelier que vous voyez ici. Donc on a été chercher le haut de canal. On clôture sur la journée d'hier sur un chandelier qui ressemble en fait à une étoile du soir. Si je ne m'abuse, on va vérifier ça. Donc comme d'habitude, vous allez sur Discord. Vous allez ici, hop, vous allez regarder les chandeliers. Vous faites ouvrir, vous récupérez la fiche de trading. Et vous regardez comment s'appelle ce chandelier. Ça s'appelle étoile du soir. Vous voyez, c'est ce petit chandelier bleu que vous voyez ici, qui n'est confirmé qu'à partir du moment où on a une bougie baissière. La bougie suivante doit être baissière. Là, la bougie suivante est haussière. Haussière, étoile du soir, et là haussière. Ce n'est pas normal, ça devrait être baissière. Bon, écoutez, pour le moment, soit ça nous feinte. Soit ça nous feinte la cassure du canal descendant que vous voyez ici. Soit ça nous feinte cette cassure de canal. Donc, signal d'achat, je vous rappelle, cassure de canal descendant, signal d'achat. On va chercher les niveaux à 37 000, voire 39 300, voire les 41 000 dollars. Soit ça ne nous feinte pas et c'est un vrai départ de fusée. Voilà. Maintenant, normalement c'est baissier. Normalement c'est baissier. Je ne sais pas ce qu'il nous fait, le bitcoin, là. Bon, il tente une cassure de canal. Tant mieux, pour les holders, ça risque de pump. Hop, maintenant je ne suis pas hyper convaincu quand je vois la clôture en journalier qui clôture sur une étoile du soir. Voilà, je tenais à vous le dire. Maintenant, après on fera la vue 4 heures, la vue 1 heure, pour que je vous donne des informations dans les heures à venir. Parce que là, encore une fois, on est en jour, donc ça peut prendre plusieurs jours à se concrétiser. On va d'abord quand même regarder la vue semaine. Parce que je vous le rappelle, la semaine s'est terminée hier. Enfin, pardon, s'est terminée quand la semaine ? Oui, s'est terminée dimanche. Donc, la vue semaine, qu'est-ce que ça nous dit ? Ça nous dit qu'on n'a pas cassé ce niveau ici de support en vue semaine à 34 700 dollars, ce qui est plutôt une bonne nouvelle pour les holders, une fois de plus. Parce que si on avait clôturé en dessous, là ça n'aurait pas été bon. Ça n'aurait pas été bon, ça nous aurait dit qu'assure du dernier gros support hebdomadaire, on risque de drop, allez hop, retour aux 33 000 dollars, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc, c'est peut-être effectivement un signal intéressant, peut-être un signal aussi intéressant. C'est ce que je vous avais dit, je ne sais plus si c'était à quelle vidéo, mais je vous ai dit, ça devait être la dernière. Je vous ai dit, en vue semaine, on va clôturer sur un magnifique chandelier de retournement haussier. Et ça, ce n'est pas anodin de clôturer ici au-dessus du support, en plus sur un chandelier de retournement haussier. Donc, c'est plutôt encourageant pour la suite. Peut-être qu'effectivement, cette semaine sera haussier, c'est ce que je vous ai dit lors de la dernière vidéo. On risque de clôturer sur un chandelier de retournement haussier, ce qui veut dire que la semaine, globalement, risque d'être haussière. Donc, c'est quoi ce chandelier ? On va le regarder à nouveau. Donc, vous allez sur Discord, vous ouvrez, ça va être un doji, logiquement, ou un marteau, une figure en marteau en doji. Vous voyez, c'est ce petit chandelier ici, en doji, donc ça ressemble un peu à celui-là. Donc, est-ce que c'est un marteau ou un doji ? C'est plutôt un marteau en doji, voilà, tout simplement. Donc, c'est un chandelier haussier, effectivement. En plus, on clôture au-dessus du niveau de support, ici, à 34 700, 35 000 dollars, on va dire, pour arrondir. Donc, effectivement, c'est pour ça, à mon avis, que là, si vous voulez, en vue semaine, la vue semaine est prioritaire à la vue journée, dans l'analyse technique. Donc, on clôture sur un chandelier de retournement haussier, et c'est peut-être pour ça qu'on est haussier aujourd'hui. Alors que si on regarde en vue jour, on clôture sur un chandelier de retournement baissier, mais vu qu'on est en vue jour, et que la vue semaine est supérieure, voilà, elle prévaut. Et bien, c'est peut-être pour ça qu'on est aussi aujourd'hui, et finalement, il ne faudrait peut-être pas tenir compte de cette étoile du soir qu'on voit en vue journée. Voilà, j'espère que c'est clair, que je ne vous ai pas embrouillé le cerveau, mais c'est important de regarder dans chaque unité de temps le Bitcoin pour savoir un petit peu ce qui risque de se passer dans les heures et les jours à venir. Donc là, je vous rappelle que c'est une vue en vue semaine, et je vous avais dit quoi sur la vue semaine, juste pour rappel qu'on avait une magnifique tête-épaule, et que la cassure de la ligne de coup qui se trouve ici à peu près à 30 000 $ serait un gros, 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 gros signal de vente pour aller rechercher des plus bas à moins 50, moins 60 %, donc attention, mais je vous rassure, on n'y est pas du tout. On n'y est pas du tout parce qu'on n'a pas du tout cassé la ligne de coup à 30 000 $, 31 000 $. On a encore moins cassé le support à 34 700 $, donc j'ai envie de vous dire, pour le moment, figure pas du tout validée. La validation de ce type de figure, en épaule tête-épaule, n'est valide qu'à la cassure de la ligne de coup. Là, il n'y a pas de cassure, donc ce n'est pas validé pour le moment. On n'est pas tiré d'affaires, ça peut prendre plusieurs semaines. Attention quand même, ça risque peut-être d'arriver. Je vous rappelle également qu'on suit une ligne de tendance haussière qu'on n'a pas non plus cassée, donc pour le moment, tout va bien. Et quand on regarde en vue semaine, qu'est-ce que ça nous dit ? Ça nous dit que si on rebondit en bas pour aller rechercher le haut, l'objectif, c'est 49 000 $, tout simplement. En vue semaine, donc ça peut prendre plusieurs semaines, mais ça serait l'objectif de cours ici, effectivement, au niveau de la résistance à 49 000 $ que je vous ai déjà donné dans les vidéos précédentes. Voilà. Tac, 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 on va supprimer tout ça. Voilà. Donc voilà, c'était la vue semaine. Vue jour, c'est fait également. Donc plutôt, peut-être aussi, effectivement, cassure de canal descendant, signal d'achat, on va chercher les niveaux de résistance au-dessus. Je vous les donne. 35 500, 35 800, 36 600, 37 300. Puis après, c'est les niveaux d'après que vous voyez sur le côté que je vous laisse. Vous n'avez qu'à mettre pause et les copier si vous vous êtes intéressé pour recopier mes niveaux de support et de résistance. Voilà. Donc c'est fait. Est-ce qu'on ne regarderait pas la vue 4 heures maintenant ? Même la vue 1 heure. On va regarder la vue 1 heure. Qu'est-ce que ça nous dit en vue 1 heure ? Que les cours Bollinger se resserrent, que c'est signal d'un mouvement explosif et qu'il ne faudra pas louper le départ de la fusée. Donc la fusée, elle va soit partir dans un sens, soit dans l'autre, mais ça risque de péter. Tout simplement, ce que ça nous dit, vous voyez, quand c'est resserré, pouf, ça a pété. Là, ça a pété. Suite au resserrement des bandes de Bollinger, hop, on avait pété à la hausse. Là, ça resserre, ça resserre. Peut-être, hop, une explosion à la hausse. Voilà, je vais rechercher les 37 400 ou au choix ici les 33 300. Voilà. Ce sera les niveaux de cours à surveiller. Maintenant, je voulais également vous montrer cette vue puisque, en fait, depuis que je vous ai quitté le 26 juin, je vous avais tracé cette ligne. Allez voir la vidéo. Je vous l'avais tracée. Je vous ai dit, qu'est-ce que je vous ai dit dans la dernière vidéo ? Tant que ça ne casse pas cette ligne, on est haussier sur le Bitcoin. D'ailleurs, on va aller retrouver ça parce que c'est important. Voilà, c'était ici. C'était quand le 27 juin ? Donc là, effectivement, on est à un niveau de résistance important à 33 400 dollars. Le 26 juin 10 heures, le 26 juin 16 heures et le 26 juin 23 heures. Et puis, vous en tracez encore plus raide. Ici, entre le 26 juin 20, si ça casse et que ça fait une petite chose comme ça, vous remontez, il va falloir déplacer la ligne et la remettre par rapport au niveau le plus bas. Voilà, adaptez vos tracés en fonction de ce que fait le cours. Voilà, parce qu'il y a une chance que ça casse maintenant et qu'il faudrait short, en fait, actuellement sur le Bitcoin, c'est-à-dire parier sur la baisse des cours. Si ça casse, la ligne de tendance haussière pour aller rechercher à nouveau les moins 3 % à 32 300 pour ceux qui sont en intraday, voire les 32 000 dollars. Et à ce moment-là, en fait, on irait rechercher cette ligne de tendance que vous voyez ici en une heure. Voilà, et là, ça a montré, hop, ça irait rechercher ce niveau ici. Paf, beau signal d'achat pour aller rechercher à nouveau les plus hauts. Maintenant, si ça casse, pouf, on retombera, bien entendu. Voilà, donc effectivement, qu'est-ce qui s'est passé sur le cours ? Suite à la vidéo, tout simplement, on était à peu près ici. Tant que le cours n'a pas cassé pour résumer cette ligne de tendance haussière, eh bien, tout simplement, on est haussier sur le Bitcoin. Et vous le voyez, cette ligne de tendance que j'ai tracée n'a pas bougé. On est venu la chercher, comme par hasard. Et là, hop, on revient la chercher encore. Et voilà. Et tant qu'on casse pas, on monte. On monte par des niveaux d'escalier. En vue 30 minutes, on est également dans un canal ascendant sur le Bitcoin qui n'est pas très raide. Qui n'est pas très... Vous voyez, il pourrait être comme ça, le canal, mais il n'est pas comme ça. Il n'est pas très raide. Donc, bon, j'ai envie de vous dire, moins c'est raide, moins ça casse fortement. Donc ça, c'est plutôt positif. Maintenant, c'est pareil. Tant qu'on n'a pas cassé le support ici, on est haussier. Tout simplement, mais maintenant, il y a deux droites qui se rencontrent. Il y a la droite ici de ligne de tendance qu'on suit depuis le 26 juin qui est prioritaire par rapport au support du canal ascendant. Donc, effectivement, tant qu'on ne casse pas cette ligne de tendance haussière que vous voyez ici, on est haussier sur le Bitcoin. Si vous voulez suivre le Bitcoin dans les heures à venir et dans les minutes à venir, vous avez juste à suivre cette ligne de tendance. Je vous rappelle, à chaque fois que ça touche, la ligne de tendance, c'est un signal d'achat pour aller rechercher, pour que le cours rebondisse, pour aller chercher plus haut, des niveaux de résistance encore plus haut. Maintenant, effectivement, je vous rappelle également, quand même, que si ça casse cette ligne de tendance, attention au drop, ça risque de drop avec objectif, les niveaux de cours en dessous, 33 300, si ça casse 32 000 et boss final à peu près à 30 000 dollars. Donc, attention, ça risque de... Ouais, avec les bruitages. Ça, c'est cadeau. Donc, bon, maintenant, ça casse pas. Et puis, ça peut très bien nous faire une fausse cassure. C'est déjà vu. Cassure, hop, hop, on revient au-dessus de la ligne de tendance, pouf, on clôture au-dessus et on repart. Donc, attention, on ne va pas se faire avoir également. Et puis, effectivement, ça peut aussi casser, ça s'est déjà vu, et faire un range, en fait. Et pas casser de manière hyper violente jusqu'au niveau des supports. Donc, voilà. Si vous voulez faire une stratégie de trading sur le Bitcoin pour ceux qui sont en heure en intraday, on achète sur support, ascendant, sur la ligne de tendance, sur rebond confirmé pour aller rechercher à chaque fois un niveau de cours plus haut. Et tant que ça casse pas la ligne, on reste en position tout simplement sur le Bitcoin jusqu'à ce que ça casse. Et au moment où ça casse de manière confirmée, là, on sort de position et on revend, tout simplement. Ceci n'est pas un conseil en investissement. Voilà pour ce qui est du Bitcoin en vue 1h, en vue 4h. En vue 4h, on n'a pas trop trop regardé. Ça suit la ligne de tendance haussière. On casse le canal descendant la hausse. On tente un pump. Effectivement, l'objectif à casser, c'est celui-là, 35 500 dollars. Si on arrive à le casser et qu'on confirme en plus la cassure des 35 770 qui est un niveau de résistance en vue weekly, on risque de pump pour aller chercher les 37 000, enfin les niveaux de cours que je vous ai donnés juste avant. Donc c'est plutôt encourageant pour le moment sur le Bitcoin tant qu'on casse pas finalement les gros niveaux de support. Tant qu'on repasse pas en dessous du niveau ici à 34 700 dollars si vous deviez retenir qu'un seul niveau pour vous dire bon le Bitcoin est haussier, 34 700 c'est plutôt un bon niveau de support à ne surtout pas casser. Sinon on risque de retomber à 33 300 dollars. Et puis après si on casse ces 33 300 dollars, bah là c'est rip. C'est directement tout veru à 32 000 voire ici à 31 000 dollars. Voilà, j'espère que cette analyse vous a plu. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, à vous abonner, à activer la cloche parce que vous êtes que 10% à recevoir les notifications des nouvelles vidéos. Et puis bien entendu je vous retrouve le soir sur Twitch vers 20h, 20h30 pour faire du trading crypto-monnaie en direct. Je vous rappelle que je vous ai laissé le dernier replay sur Twitch du trading sur lequel j'ai fait un petit profit intéressant sur le Bitcoin en scalping en vue 1 minute. Donc c'est toujours disponible. N'hésitez pas à aller y jeter un oeil si ça vous intéresse. Et puis bien entendu n'hésitez pas également à rejoindre le Discord. C'est là où il y a les fiches de trading crypto-monnaie et puis il y a les salons également. Trading confirmé, trading initié, trading débutant en fonction de votre niveau, espace en trade totalement gratuit. N'hésitez pas à nous rejoindre. Et enfin, et pour terminer, avant de clôturer la vidéo, je vous rappelle également que c'est sur Telegram que je vous mets mes analyses techniques sur le Bitcoin un peu plus poussées pour ceux qui veulent suivre le cours quand je ne fais pas de vidéo YouTube. Je vous mets des analyses techniques sur Telegram tout simplement. Ceci n'est bien entendu pas un conseil à l'investissement. Et pour terminer, ceux qui sont intéressés pour faire du trading crypto-monnaie et qui n'ont pas de compte Binance futur, je vous rappelle que je vous mets des liens en description pour créer votre compte et avoir moins 10% sur vos frais de trading. Ça, c'est cadeau. Et puis voilà, on va s'arrêter là. Bonne journée à tous, bon trading à tous. Faites attention bien entendu à votre argent. Ne mettez pas de levier et vous risquez de vous faire liquider, surtout pour les débutants. Et puis bonne journée et puis à demain peut-être pour une nouvelle vidéo YouTube. Ciao, ciao !